Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors c'est une conférence qui ne va pas être ultra technique, on ne va pas voir beaucoup de codes ou de choses comme ça, ça va être un petit peu plus orienté autour de concepts et notamment de notions de métiers et d'écosystèmes autour d'EniBloc. Donc je m'appelle Franck Brett, je n'ai pas un profil du tout de développeur, à la base moi je viens de la sociologie, des sciences de l'information, de la communication, je suis arrivé dans tout cet univers finalement à la fin du XXe siècle autour des interfaces homme-machine et du multimédia. Bon, au fur et à mesure de ma carrière, comme on dit, j'ai mis les doigts dans le cambouis. Je suis également un ancien de la société Anybox, qui est la compagnie d'où provient initialement le projet Anyblock. Et actuellement, je suis chef de projet back-end chez Sensi, qui est une startup qui vend des lunettes de vue sur Internet. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, on utilise Anyblock et on participe à son développement. Donc voilà, les lunettes, si ça vous intéresse, on fait notamment des très bons verts pour filtrer les lumières bleues, les informaticiens. Voilà. Alors Anyblock, c'est quoi ? Donc c'est un framework, une boîte à outils, Python 3, dont l'idée générale est de faciliter le développement d'applications métiers. Techniquement, le framework fournit un système d'ORM, donc Object Relationship Management. Donc on fait de la base de données relationnelle et on a une notion d'objet au sens Python qui fait la glu entre la base de données et l'API Python. Une des particularités, c'est qu'une application développée en Anyblock va être dynamiquement surchargeable, c'est-à-dire qu'il y a des modules Python, à l'intérieur de ces modules Python, on verra tout à l'heure qu'il y a une notion de bloc et ces blocs peuvent être installés, désactivés, etc., modifiés, sans spécialement relancer le service. En tant que framework, une des particularités d'Anyblock, c'est qu'il repose sur d'autres éléments. Tout n'a pas été réinventé, donc Anyblock branche des librairies existantes, notamment SQL Alchemy pour la partie ORM et Pyramid pour les parties HTTP, etc. Donc comme je viens de le dire, les composants d'un projet Anyblock sont appelés des blocs. C'est la petite abstraction qui a été utilisée pour désigner un petit ensemble qu'on va mettre dans un projet. Alors, une première chose, c'est que tout est package Python. Donc mon projet va être un package Python. À l'intérieur de mon projet, je vais avoir différentes dépendances qui vont également être des packages Python. Et si je veux mettre des blocs fonctionnels dans mon projet, les fameux blocs, c'est également des packages ou des distributions Python. La particularité, c'est que tout ça est déclaré dans une base de données. Donc c'est ce qui permet de faire un petit peu la magie et la manipulation des blocs, le système de dépendance, etc. L'écosystème Anyblock, qu'est-ce que c'est l'idée ? Moi, notamment, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'ERP, dans le domaine de l'e-commerce, dans le domaine des applications pour les entreprises. Et dans ces problématiques-là, on a besoin, les entreprises ont besoin de systèmes plus ou moins intégrés qui vont adresser tout un tas de dimensions de l'entreprise. L'idée avec Anyblock, c'est effectivement de développer autour du framework un écosystème avec d'un côté des outils, donc un autre marteau, un autre tournevis plus spécialisé que celui qui vient dans la boîte outil standard, je vais pouvoir m'en servir. Et également, donc, des modules métiers qui, eux, vont avoir une dimension plus fonctionnelle. Dans les outils, très rapidement, on va avoir des outils qui vont correspondre au protocole d'échange si je veux faire du HTTP, des API REST, des choses comme ça, du BUS, des... Et enfin, on a des outils pour le développeur, donc ça, c'est tout ce qui va nous permettre de bootstrapper un projet, de créer des bases, de les manipuler, la documentation, lancer les tests, etc. Il y a vraiment un écosystème assez complet pour démarrer. Alors, qu'est-ce que c'est un module métier ? Qu'est-ce que c'est des modules métiers ? Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Alors, des modules métiers, en fait, c'est des composants informatiques qui permettent de modéliser et représenter concrètement une pratique, un métier. typiquement, si je dis je suis comptable, l'application métier dont je vais avoir, c'est un logiciel de besoin, c'est un logiciel de comptabilité, par exemple. Donc, communément, on va retrouver des exemples de métiers. On va voir tout ce qui va être relatif à l'approvisionnement, la vente, gestion de la relation client, etc., etc., etc. Pour ceux qui ont une notion de ce qu'est un ERP, un ERP, le but du jeu, c'est effectivement de fournir le plus de composants métiers comme ça, d'une manière centralisée, intégrée. On fait, évidemment, une distinction entre les outils et le métier, c'est-à-dire des modules qui vont servir la partie technique, les couches techniques de communication, de persistance, etc., et puis les parties plus fonctionnelles qui sont, donc, métiers. Et dernière petite chose, c'est un projet qui a 3-4 ans, maintenant, je pense, AnyBlock, ça a démarré plus ou moins comme ça, il y a quelques, voilà, peut-être 5 ans, je ne sais plus. Mais, voilà, là, on sort un petit peu d'une phase où on a été obligé de développer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils pour pouvoir attaquer le métier. Alors, voilà à quoi peut ressembler un projet AnyBlock très rapidement. Donc, comme on disait tout à l'heure, on a notre framework qui est ici, qui profite, pardon, de composants externes, de packages Python externes, pardon, notamment SQLAlchemy pour l'ORM. Dans ce schéma, on voit une séparation entre les librairies techniques et les librairies métiers, qu'on appelle les business blocks en anglais. Donc, je passe très, très rapidement. Ici, on voit, avec les formes hexagonales, que ça correspond à des modules de notre écosystème. Et en fait, on va avoir, par exemple, ici, AnyBlockPyramide, qui va... Ah non, il y a une erreur, OK, donc c'est corniché, bon, bref, peu importe. Mais qui va profiter des fonctionnalités d'un composant Python, d'une librairie Python. Et en fait, le petit module, ici, va permettre de le manipuler plus naturellement dans un projet AnyBlock. Ici, on voit la représentation de notre projet à proprement parler. Donc ça, c'était un des exemples de ce matin dans l'atelier qui est animé par Pierre et Jean-Sébastien, où, en gros, on va faire de la réservation de salles dans un contexte d'université. C'était pour l'exercice. Mais concrètement, mon projet, il est là. Et ça, c'est un paquet Python. Ce paquet Python, il a donc des dépendances qui sont des outils, et il a également des dépendances qui sont des composants métiers. Donc, Rooms Booking, hop, je retrouve un composant métier qui va s'appeler salles, Rooms, University, etc. Et c'est vraiment autour de ces notions-là que ma présentation porte. C'est autour de ces idées-là qu'on va se concentrer. Première chose, je comprends que ça, je l'ai probablement développé spécifiquement pour mon projet, ce petit module. Mais je l'ai quand même isolé. University, personne, c'est pareil. Adresse, j'ai peut-être réutilisé un bloc qui existe déjà et qui est assez générique pour correspondre à mes besoins. Donc, je m'en suis servi. Alors, les entreprises, oui, elles ont besoin de solutions métiers. Quand elles se posent ce genre de questions, elles se retrouvent en général confrontées à un choix, mais qui est assez binaire puisqu'il s'agit soit de partir d'une solution générique existante, soit de considérer d'entrée de jeu que notre métier est un petit peu spécial, un petit peu différent et donc de partir d'une solution spécifique. C'est-à-dire, on part de pas grand-chose et puis on monte. Dans tous les cas, on est dans des milieux business où la fiabilité, la confiance, l'adaptabilité et la souplesse sont les éléments qui font qu'on va prendre une piste plutôt qu'une autre. Petite précision sur le générique, le spécifique. Voilà, notamment sur des cas de ERP qui vont fournir tout un tas de modules, des interfaces, des... En fait, on démarre, c'est super, il y a plein de choses, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'on va être obligé de contourner tout un tas de comportements, tout un tas de choses pour arriver au besoin. Donc finalement, c'est intéressant de partir d'une solution générique, mais ça peut être un petit peu casse-gueule. Les solutions spécifiques, il y a des avantages, des inconvénients également, c'est-à-dire que quand on part de rien, il faut inventer beaucoup de choses. Ça peut nous amener à réinventer la roue, etc. Donc ça peut être long, risqué et donc cher. Donc notre idée, c'est de développer un écosystème d'outils et de modules métiers autour de ce framework Anyblock. Les enjeux autour de ça, c'est, vu qu'on parle de métiers, on parle d'experts métiers, ce ne sont pas tous des développeurs. Je veux dire, si vous allez parler avec un expert comptable, les IF, les FOR et les LG, s'en fiche un petit peu. Pour autant, si vous voulez développer et fournir une brique comme ça, qui va adresser des problématiques relatives à la comptabilité, il va falloir comprendre la comptabilité. Donc il va falloir probablement parler avec des experts comptables, faire valider des choses, s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça, c'est un enjeu important si on veut lancer un module. C'est effectivement de s'assurer que d'un point de vue technique et d'un point de vue fonctionnel, on a de la cohérence. Également, il y a une idée de gouvernance et de bonne pratique à fournir finalement un cadre de développement et de pratique de manière à se prémunir des dérives. La principale dérive, c'est de produire un module réutilisable, soit disant générique, mais qui finalement va trop loin. Donc en gros, au lieu d'intéresser le plus grand nombre, ça va commencer à coincer dans certains cas. Donc nous, l'idée, c'est plutôt de se dire on en fait le moins possible. Par contre, c'est fiable, c'est solide et ça ne bouge pas. Alors, des pistes pour essayer d'atteindre ces objectifs. L'objectif à la fin, c'est qu'il y ait le maximum évidemment d'utilisateurs à la fois d'un point de vue technique et développeur que d'entreprises et d'utilisateurs finaux. Il faut de la confiance et de la fiabilité. C'est un point important dans les applications d'entreprises, voire fondamentales. On considère que c'est plus efficace d'avancer que de contourner. C'est un petit peu la métaphore que je faisais tout à l'heure. J'ai plein de choses dans la main, je veux faire un truc ultra spécifique, mais toute cette organisation qui m'est donnée, finalement, elle ne me convient pas et l'effort pour la contourner, il est lourd. L'idée, avec l'écosystème, c'est... Bon, les outils, on l'a compris, ça nous facilite la vie. Par contre, côté métier, il y a une notion comme ça de primitive métier, c'est-à-dire de vraiment pas dépasser, de donner des petites choses qui font bien et c'est avec ça qu'on va fabriquer un socle de travail et on va spécialiser ces petites choses réutilisables qu'on a mis dans notre projet. Donc, on va les adapter pour nos besoins spécifiques. Il n'y a pas d'entreprise qui n'a pas de besoins spécifiques, ça n'existe pratiquement pas ou alors dans des trucs ultra normalisés, mais en gros, en 20 ans d'activité, j'ai vu que du spécifique systématiquement et les trucs qui en faisaient trop, ça coincait au bout d'un moment. Donc, voilà, je dis ne pas tomber dans la mythologie du all-integrated. C'est vrai que quand on est développeur, on est content de tomber sur des solutions qui nous fournissent des interfaces, par exemple, des choses comme ça, parce que ça va faire moins de travail et puis tout le monde n'aime pas développer des interfaces. Mais à la fin, quand c'est trop, trop, trop intégré, on manque de souplesse. Je vous... Ok, 10 minutes. Une autre dimension qu'il faut absolument donner au développement d'un module métier générique, c'est de la souplesse pour la spécialisation. En gros, c'est du piton, ça va fonctionner avec de l'héritage, de la surcharge, mais encore faut-il que ça puisse vraiment marcher. Donc, le but du jeu à minima pour un module métier dans l'écosystème des nids blocs, ça va être de fournir une API piton solide parce que c'est vraiment là que tout commence. Après, exposer à l'extérieur, exposer à des interfaces, si en bas c'est solide, ça va être beaucoup plus simple. Alors, on en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme je disais, on a passé une... Enfin, on, quand je dis on, c'est... Voilà, moi, je participe un petit peu à ce projet. Il y a notamment les gens des Nibox, enfin, voilà, toutes les personnes que vous voyez ici avec le même t-shirt que moi. Voilà, quand je dis on, je parle un petit peu de tout le monde, même si on ne travaille pas spécialement dans les mêmes sociétés ou quoi. Donc, il y a une douzaine d'outils complémentaires au framework, donc vraiment les outils. Donc, ça, c'est bien. On a passé cette phase, c'est cool. Et actuellement, une demi-douzaine de modules métiers qui sont en incubation. Il y en a qui sont plus proches de l'usage effectif en production que d'autres. Voilà, actuellement, oui, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a un module pour faire de la normalisation d'adresses postales. C'est un truc qu'on retrouve assez souvent. Il y a un module WMS Base qui est de la gestion d'entrepros et flux logistiques. WMS, donc, c'est Warehouse Management System. Et ça, c'est actuellement le module le plus avancé. Il y a la présentation qui suit par Georges Racinet qui est en haut à droite, en face de moi, qui va être dédié, qui là va être, voilà, si ça vous intéresse de voir un petit peu la technique d'Anyblock et l'implémentation de concepts. Là, on a un cas dans la conférence à suivre qui est parfait. Anyblock Product, voilà, qui est vraiment une incubation, gestion de catalogue produit pour la vente. Et Sale, qui lui, voilà, concerne plus la vente, les devis, les bons de commande. Donc, tout ça, vous allez le retrouver sur GitHub, donc, à la page racine de l'organisation Anyblock, vous allez retrouver le framework. Ici, un livre qui est en cours de rédaction, notamment les deux jours de sprint, était dédié à ça, donc ça a bien, bien avancé là-dessus. Et ce matin, il y avait donc un atelier autour du livre. Donc, voilà, il y a du contenu, il y a de quoi mettre le doigt dedans, s'amuser, essayer, sans peur, sans risque. On retrouve également, je ne l'ai pas mis dans l'image, mais je le dis rapidement. Mais, voilà, pour faciliter le fait de trouver des paquets, on a tagué tous les projets, par exemple, pour distinguer ce qui est technique, de ce qui est métier, etc. Alors, évidemment, contributeurs, bienvenue, les grands classiques de l'open source. Voilà, alors, je ne sais pas, en timing, comment je suis, mais je vous propose de passer aux questions. S'il y a des questions, il doit y avoir un micro, il faut que je répète les questions, si j'ai bien suivi. Donc, est-ce que quelqu'un se pose des questions sur cette présentation ? le classique merci, quelques liens à suivre. Merci à tous. et puis, Merci à tous. Merci à tous.